Le club d'Ascotkara conserve son titre de champion du Togo. Il a battu en finale du championnat son rival de la même ville, l'association sportive de la COSA ASCK. Il a fallu les tirs au but pour départager les deux équipes après un match nul, un but partout. Et pourtant, c'est l'ASCK qui ouvre le score à la 35e minute par l'entremise de Tchattakura Semino. Ascotkara égalisera la 85e minute sur un coup franc exécuté par Tchakéi Marouf. Je me sens très très heureux parce que le match n'est jamais gagné d'avance. Le championnat était comme un marathon, donc ça n'a pas été facile. Un véritable marathon avec deux matchs par semaine, puisqu'il fallait organiser le championnat en trois mois au lieu de neuf à cause de la crise sanitaire. Ça n'a pas vraiment été facile de vraiment reprendre. Le respect des mesures barrières dans les stades a été l'une des principales conditions imposées par les autorités sanitaires togolaises pour autoriser la tenue de ce championnat. Nous avons fait beaucoup de tests Covid, nous avons eu une vingtaine de cas positifs sur tout le championnat. Et au jour d'aujourd'hui, nous n'avons plus aucun cas positif, ça a été très bien géré. Les équipes ont eu de très bons comportements en matière de prévention de Covid. Tous les matchs ont été joués à huis clos, à l'exception de celui du classement et la finale. Deux mille spectateurs ont été autorisés à cette occasion dans les stades à la satisfaction de tous. Nous avons vu les acteurs qui se sont fait vacciner, qui ont observé les mesures barrières du début jusqu'à la fin de ce championnat. Et je leur dis bravo. Avec ce bilan positif, le Togo se projette désormais sur notre défi, l'organisation des matchs des compétitions africaines des clubs, puisque les deux finalistes du championnat représenteront le pays en Champions League africaine et en Coupe de la Confédération.